Rumiko Takahashi, c'est succès sur succès pendant plus de 40 ans de carrière. Angoulême s'ouvre de plus en plus depuis le départ des académiciens qui n'acceptaient pas le manga dans l'univers du 9 Yamaha. Maintenant, on se rend compte que le manga, il y a aussi des auteurs. Et Rumiko Takahashi a une certaine profondeur dans ses œuvres. Ce n'est pas parce que ça a été adapté en dessin animé que c'est sale. Ce n'est pas parce que ça vient du Japon que ce n'est pas travaillé, que ce n'est pas classe. Rumiko Takahashi est l'une des premières mangakas à réaliser autant de genres de manga différents. Elle est passée de la comédie romantique SF à une comédie romantique pour les adultes. Des œuvres plus sérieuses, un petit peu tragiques. De l'action comédie pour Ranma Indomie ou alors de l'action aventure ensuite. Mêlant de la science-fiction, de la fantaisie avec les yokai, les démons japonais. C'est quand même quelqu'un qui a pu à la fois s'adresser aux adultes comme aux adolescents. À chaque fois, il y a ce petit morceau loufoque dans ses œuvres qui fait qu'on va se raccrocher. C'est peut-être l'une des rares auteurs à avoir un humour international qui est tout aussi bien perceptible par les Japonais que par les Européens. Je pense que l'humour de Rumiko Takahashi passe souvent par la situation. Par exemple, dans Ranma Indomie, on est tous morts de rire à chaque fois qu'on voit son père alors qu'il y a eu la malédiction du panda. Et les réactions de son père qui s'échappent en devenant un panda sont toujours aussi hilarantes. C'est presque une des seules où on pourrait regarder juste les images et trouver du comique dans certaines de ses scènes. C'est un trait vif mais en même temps très simple. Il n'y a pas de fioriture dans le style de Rumiko Takahashi, probablement dû au stakanovisme avec lequel elle publiait. Et c'est un trait joyeux. On sent dans chacun de ses dessins qu'elle est heureuse de raconter les histoires qu'elle nous raconte. Elle était en avance sur son époque en étant la première femme à écrire des mangas shonen dit donc pour public de garçons, à connaître le succès, à mettre en place des héroïnes vraiment fortes et des filles qui ne sont pas juste des peaux de fleurs ou à la poitrine honteusement commerciales. C'est vraiment une avant-gardiste. Elle a réussi à ouvrir la brèche du manga en France et à plein d'autres endroits dans le monde en ayant un style complètement universel et intemporel. Elle est très secrète. Rumiko Takahashi, c'est plusieurs centaines de milliers de lecteurs en France. C'est plusieurs dizaines de millions de lecteurs au Japon. Donc pour pouvoir faire ses courses tranquillement, elle préfère être discrète. Et c'est pour ça que sa tête, elle ne diffuse plus de photos, elle ne fait plus d'interviews. Ce qu'on sait d'elle, c'est que c'est quelqu'un qui passe son temps à dessiner, qui enchaîne séries à succès sur séries à succès et est capable parfois de dessiner deux séries à la fois. Ce qui est quand même, pour des auteurs japonais qui dessinent 20 pages à la semaine, un exploit.